Une délégation brésilienne de l'entreprise Mendoza a séjourné récemment ici à Libreville. Elle a visité les logements sociaux en construction à Angonje et à Bikele. Cette entreprise souhaite apporter son aide au Gabon dans la finition des travaux de construction des dix logements. C'est un reportage de Cabrel Guilain-Lemami et de Thierry Mandaka. C'est une visite des sites qui intervient quelques semaines après le séjour au Brésil d'une délégation gabonaise composée des représentants de la Caisse des dépôts et consignations et de la Société Nationale Immobilière SNI. Ces derniers étaient allés s'imprégner de l'expertise de l'entreprise Andrade Mendoza qui évolue dans la construction des logements. C'est déjà une bonne chose que nos partenaires brésiliens aient fait le déplacement du Brésil pour venir toucher du doigt ce qu'il y a à faire comme chantier. Nous avons fait la visite des chantiers à l'arrêt. Nous sommes allés d'abord sur Angonje, les immeubles d'Angonje. Ensuite nous nous sommes rendus du côté d'Opus One et là nous sommes sur le site de Bikele. C'est donc ici l'occasion pour les responsables de cette entreprise de voir comment ils pourront apporter leur aide au Gabon dans la finition des travaux de construction de ces logements sociaux. Le but de la visite avec la SNI et les partenaires brésiliens est d'estimer, d'évaluer ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire pour pouvoir structurer des financements pour livrer les populations telles que cela est souhaité par le chef de l'Etat, son Excellence Ali Bangondimba. Au terme de cette descente de terrain, les responsables de l'entreprise brésilienne ont dit accompagner le gouvernement gabonais dans la finition des projets existants avec en perspective le démarrage de nouveaux projets. Nous avons les connaissances nécessaires pour reprendre les projets de la bonne manière en utilisant l'expertise que nous avons sur les projets phasés. Aussi, l'entreprise Mendoza entend-elle former la main d'oeuvre locale sur les nouvelles méthodes de construction.